Ben H, a des choses à vous dire, Eric-Emmanuel Schmitt. Oui, Eric-Emmanuel Schmitt, un véritable plaisir de vous parler ce midi. Alors, est-ce que je commence comme ça mes papiers pour tous les invités ? Tout à fait. Est-ce que c'est toujours vrai ? Eric-Emmanuel Schmitt, la question ne se pose pas avec vous néanmoins. Déjà parce que l'extrême sérénité que vous dégagez m'apaise pour 15 jours à chaque fois que je vous croise. Perso, j'ai déjà vu des moines tibétains plus nerveux que vous. Vous êtes impressionnants. Et puis, si j'étais sincèrement ravi qu'Anne vous reçoive ce midi, c'est parce qu'au-delà d'être un écrivain qui me donne envie de lire, vous êtes un auteur qui me donne systématiquement envie d'écrire. Et ce, depuis ma lecture d'Oscar et la Dame Rose, il y a à peu près une dizaine d'années. Oui, vous m'inspirez tellement d'idées que j'ai même envie de les laisser jouer entre elles pour y mettre des mots plus tard. Est-ce que j'ai déjà dit cette phrase dans mon papier sur Miss France 2018 ? Tout à fait. Est-ce que c'était les mêmes idées ? Eric Emmanuel Schmitt, lorsque j'ai demandé la raison de votre venue dans cette émission et que l'on m'a dit « paradis perdu », tout de suite, comme tout le monde et assez naturellement, a priori, je me suis dit « tiens, un bouquin sur la vie en 2019 ». Et puis, pas du tout. Loin de là, je me suis intéressé de plus près à cette saga en 8 tomes sur l'histoire de l'humanité. Un projet pharaonique, forcément impressionnant pour tout un chacun et définitivement inspirant pour l'apprenti auteur que je suis. Et c'est là que j'ai eu une révélation, le déclic. J'ai toujours voulu le faire, alors je le fais, je me lance. Je vous l'ai dit, vous me donnez beaucoup d'idées. Alors j'ai moi aussi décidé de commencer ma saga, Eric Emmanuel Schmitt. Alors je vous préviens, c'est un space opéra, une guerre dans l'espace, à la Star Wars. Sauf que là, c'est une guerre pour un vaccin magique. Est-ce que c'est une pure fiction ? Tout à fait. Est-ce que c'est tiré de personnages et de faits réels ? Non ! Je vous résume le premier tome. Astro-Zeneca, tome 1. Dans un futur très lointain, on suit l'épopée du jeune Chloroquine Skywalker. Accompagné de son petit robot FFP2, parti à la recherche du vaccin qui sauvera son mentor, Obi-Wan Pandémie. Ainsi que l'ensemble des tavernes et autres saltimbanques de la galaxie. Il se retrouve vite confronté à deux ennemis redoutables et très puissants. Dark Véran et son mutique bras droit, Roselyne Bachelot. Bon, je n'ai pas de prénom particulier pour ce personnage. Tous deux gardant, selon la rumeur, le fameux vaccin magique dans les frigos de la cour de l'Empereur de la galaxie. De nombreuses questions se posent au cours de la saga. Combien de temps le peuple sera-t-il privé de l'antidote ? Est-ce que nos héros auront accès à la cour royale autrement que sur Twitch ? Et si le vaccin est dans le frigo, est-il rangé dans le bac à légumes ? Autant de questions qui trouveront des réponses dans la saga Astro-Zeneca. Bon, allez, les plus malins, les plus finaux auront aperçu quelques vagues ressemblances qui rappelleront certains peut-être un peu de loin l'époque actuelle. Éric Emmanuel Tchit, vous avez scrupuleusement fouillé les détails les plus caractéristiques et épiques de notre histoire, de notre évolution. Tous les angles de la construction de notre humanité pour les romancer. Moi, je n'ai que grossièrement repris l'absurdité d'une époque dans laquelle on n'aura plus jamais, jamais, jamais envie de se replonger. Alors, avant de vraiment écrire la mienne de saga, je me contenterai avec plaisir de lire la vôtre. En plus, j'ai le temps, a priori. Éric Emmanuel Schmitt, merci de m'avoir écouté. Merci.